Je suis ravi de vous accueillir. Charles-Henri, puisque tu es le premier, je te laisse peut-être te présenter. Merci beaucoup, merci beaucoup Anne-Laure pour votre invitation. C'est un plaisir d'être ici ce matin avec vous. Plaisir non dissimulé pour Blanc d'être au milieu d'acteurs aussi reconnus. Je crois me douter quand même que malgré notre annonce de levée de fond de la semaine dernière, Blanc n'est pas tout à fait l'acteur le plus identifié de cette table ronde. En tout cas, je pense que la Société Générale a encore un peu de marge. Donc une brève présentation. Je suis Charles-Henri Aloncle, cofondateur et directeur des opérations de Blanc. Nous sommes un compte pro digital à destination des indépendants. Et en même temps, plus notre produit s'enrichit, moins je suis à l'aise à l'idée de présenter Blanc d'abord par le prisme du compte pro. Au fond, si je devais résumer, le cœur de notre proposition de valeur, c'est en quelque sorte d'être la super app des indépendants. Celle qui leur permet de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire leur métier. On est parti du compte de paiement qui a été une première brique, qui était un prétexte technique et fonctionnel très performant, pour ensuite ajouter d'autres briques extra-bancaires, qui sont elles, de mon point de vue, jugées comme beaucoup plus utiles par nos clients. Donc ça va de la création d'entreprises avec statut, cabis, dépôt de capital, des fonctionnalités de facturation, de pré-comptabilité, d'automatisation de démarches administratives, et ça va même jusqu'à de l'assurance. Un mot très rapide sur le marché. La France compte un peu moins de 4 millions d'indépendants. On se rend compte que c'est un marché porteur. Quand on réalise qu'il y a plus de créations d'entreprises en France, il y en a à peu près 1 million chaque année que de naissances. Et enfin, peut-être un tout dernier mot sur notre structure. Nous sommes une filiale du groupe Crédit Agricole. C'est un point qui est important. Le groupe Crédit Agricole, vous le savez peut-être, est la première banque des professionnels en France. Il nous accompagne depuis les prémices de construction du produit, donc à peu près fin 2019, début 2020. Surtout via la structure, leur startup studio, la fabrique Baïséa, qui nous a beaucoup aidés. Et plus récemment, alors que le groupe était déjà investisseur, ils sont aussi devenus clients, puisque, fort de nos bons résultats, depuis à peu près 9 mois, on distribue aussi notre offre en marque blanche, via LCL, avec l'offre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Essentiel Pro, et via aussi les caisses régionales, avec une offre qui s'appelle Propulse, Propulse Baïséa. Donc j'ai bien compris, je ne dirais pas juste Blanc le compte Pro, c'est bien noté. Mais merci beaucoup Charles-Henri, et surtout dans le contexte d'actualité, on y reviendra d'être avec nous aujourd'hui. Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Donc Sandrine Beltran, la Banque Postale. La Banque Postale est, je pense, un peu plus connue que Blanc. Donc Banque Citoyenne. Nous sommes une filiale du groupe La Poste. Nous avons fêté l'année dernière nos 16 ans. Nous sommes devenus également entreprise à mission, donc très investie sur tous les enjeux territoriaux, numériques, environnementaux et sociétaux. Et j'ai en charge toute la relation à distance, donc à côté des bureaux de poste, la prise en charge des clients sur les numéros, le mail et les réseaux sociaux. Et également dans mon périmètre, une activité 100% à distance sur le crédit immobilier. Et également la Banque Postale Chez Soi, qui permet en fait à nos clients patrimoniaux d'avoir un conseiller dédié à distance. Merci Sandrine. Bertrand, je vous laisse, oui, prendre un micro. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Donc moi, je dirige Hello Bank. Donc Hello Bank, c'est la deuxième banque digitale en France après Boursorama, qui, comme vous l'avez rappelé, est en vrai la première banque digitale at scale du marché français. On est la seule banque digitale dédiée aux auto-entrepreneurs. C'est quelque chose d'important. Parce qu'il faut bien faire la différence entre les banques et des acteurs typiquement comme Blanc, qui font des choses formidables, mais qui ne sont pas des établissements de crédit au sens de la CPR. Et voilà, on grandit bien. Moi, je veux bien revenir sur ce qui a été dit avant, mais on le fera peut-être après. Je n'opposerai absolument pas le schéma des banques traditionnelles, qui ne sont d'ailleurs pas traditionnelles, mais qui sont des banques à réseau. Et celui des banques digitales, je voudrais juste rappeler qu'on critique parfois les banques pour leur banque d'innovation. Elles ont juste toutes créées in-house, leur propre fintech maison, que sont les banques digitales. Donc, le Roi Merlin n'a pas fait Mano Mano. Et ma Société Générale a fait Boursorama. BNP Paribas a fait Hello Bank. La Banque Postale a fait Ma French Bank. Crédit Agricole a fait Bifor Bank. Et Crédit Mutel a fait Arkea. Et ce n'est pas rien. Et je pense que ça donne les moyens au secteur bancaire de grandir dans cette transformation digitale et de se donner les moyens avec plusieurs dispositifs de le faire de manière extrêmement offensive. Merci Bertrand. Aurore. Alors là, quand on arrive quatrième, Aurore, Gaspard, je suis la directrice adjointe du réseau SG. Donc SG, c'est le nouveau nom commercial pour les deux banques de détail du groupe Société Générale qui ont fusionné depuis le début de l'année. Le groupe Société Générale et les banques du Crééune Or. Donc c'est à la fois un groupe qui a 150 ans, mais qui est tout récent dans sa dénomination SG. Je suis la directrice adjointe sur un périmètre qu'on appelle transformation et innovation, que j'ai toujours besoin quand même de préciser. C'est les leviers en fait qui permettent justement à la banque traditionnelle, même si on l'appelle encore comme ça, de s'adapter à son nouvel environnement. Donc ça va regrouper des activités autour du digital. Il faut savoir que l'appli SG, c'est une appli parmi les mieux notées. On a aussi des objectifs assez forts. C'est vrai en termes de digital, puisque nous on a affiché notre ambition en 2025 de faire 30% de ventes en full online. Donc c'est vrai, c'est pour montrer aussi qu'on suit et puis on est très inspiré par Boursorama que je connais personnellement, mais qu'on a au sein du groupe notre banque leader complètement en ligne. J'ai tous les leviers de la data qui sont aussi une façon, et on pourra y revenir, d'aider nos clients et aussi nos conseillers à être mieux outillés et à répondre à tous les enjeux qu'on a vus dans l'enquête sur les attentes des Français et leurs banques. J'ai aussi, en fait, dans le périmètre, et je trouve ça très intéressant, des entités de production, tous les centres de service. Donc on n'appelle plus ça des back-office, on appelle ça des centres de service. Dans une banque, il y a des opérations, il faut les traiter. Et on les a mis dans le périmètre transformation et innovation parce que les centres de service, c'est des vrais centres d'expertise. Alors nous, c'est 4 000 personnes, c'est des centres où on va faire des opérations avec des gens qui, de plus en plus, ne font plus des tâches qui se sont automatisées, mais qui sont les experts sur les process et qui vont de plus en plus répondre aussi aux clients. Donc c'est un facteur de satisfaction et de transformation. Puis dans le périmètre, il y a aussi les paiements, on aura aussi l'occasion d'y revenir. C'est au cœur d'une relation bancaire, les paiements, que ce soit en fait sur la partie marchand ou sur la partie, je veux dire, particulier. Et donc ça fait partie du périmètre de transformation et innovation. Merci. Toujours un peu dur de passer le dernier. Du coup, j'avais prévu une longue présentation de l'histoire des caisses d'épargne et des banques populaires. Donc ça risque de durer quelques heures. Je suis désolé. Non, plus sérieusement. Donc Sophia Lemekaoui. Donc moi, je représente le groupe Banque Populaire et Caisse d'épargne. Donc deux grandes marques, évidemment, 24 millions de clients, des parts de marché assez importantes sur le marché des pros, mais également des PME. Moi, je suis en charge des activités de transformation du modèle de banque de détail. C'est un peu pompeux. Je suis désolé parce que je me rends compte que je suis le seul à avoir un titre qui fait deux lignes. Donc je rougis un peu. Mais ça consiste à quoi ? Ça consiste à mettre en œuvre un ensemble de projets et de développement nouveau pour assurer une transition progressive de notre modèle de banque de détail. Je crois que l'étude tout à l'heure montrait quelques prémices de ce que ça représente, en tout cas pour le commun des Français. D'ailleurs, je souscris parfaitement. On peut se tutoyer à ce que tu avais dit ? Je suis un peu vexé parce que tu ne nous avais pas cité, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas rancunier. Les banques sont innovantes, bien évidemment. Elles font un certain nombre de choses, bien évidemment. Je pense, personnellement, mais je vous le dis, c'est notre position en tout cas au sein des banques populaires et des caisses d'épargne. On n'oppose pas digital et réseau physique. Nous, on a un vocable assez basique. On dit tout doit être digital inside. En réalité, ce qui compte, c'est la relation client. Après, la manière avec laquelle on va la translater et on va l'opérer avec nos clients pour répondre à leurs besoins peut être différente. Parfois, c'est du full. Parfois, c'est du multi-canal. Parfois, c'est de l'omni-canal. Je pense que ce point-là est important parce que dans les mutations qui vont venir, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui va en agence, je ne sais pas où est le monsieur qui nous a dit qu'il n'y avait plus personne qui allait en agence. Il est là. Merci pour l'information. Elle nous avait échappé. Même si on a de moins en moins de monde qui vient en agence, en fait, en réalité, l'agence, ce n'est pas Carrefour. Pardon pour Carrefour, mais Carrefour a besoin d'avoir des clients pour pouvoir faire ses ventes. Donc, on rentre, on achète, on sort. On le fait en ligne, on le fait sur un réseau physique. Donc, c'est un peu plus compliqué. Quand on y rentre, on n'a pas d'acte d'achat directement. Ça peut le faire. Comme ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que l'opération est plus complexe parce que ça nécessite une réflexion de sa part. Autrement dit, le rôle de l'agence en lui-même, ce n'est pas un rôle qui est directement lié à la capacité de générer du business à la postérieure de la visite. Je suis désolé, je m'étale un peu à l'or. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas grave, ça anticipe sur ma première partie, Sofiane, mais ça me va bien. Voilà. Je pense que c'est intéressant d'ouvrir le débat. Donc, je m'occupe de ce genre de choses. Ça implique évidemment de mettre un peu plus de sujets de nouveaux business et de lancer un peu plus d'activités qui sont, on l'a vu tout à l'heure, il y a une très, très forte perméabilité de nos activités par rapport à des chaînes de valeurs différentes dans le monde de l'énergie, etc. Donc, ça, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Voilà. Merci à tous les cinq. Alors, ça va être très facile de faire une transition parce que je suis assez sensible à ce que vous avez décrit. On n'oppose plus un modèle de banque traditionnelle et un modèle de banque digitale. Ça vous paraît évident et je l'entends dans les mots que vous utilisez aujourd'hui. Je pense que c'est très nouveau. Je pense qu'il y a encore, ne serait-ce que 2-3 ans en arrière, quand on avait un niveau de maturité qui n'était pas celui d'aujourd'hui sur la relation client full distance, on continuait quand même à opposer des propositions de valeurs très différenciées en fonction de ce qu'on appelait à l'époque le canal prioritaire. On n'est plus du tout dans ce modèle. C'est quand même une rupture, même si on n'est pudique sur la façon de l'expliquer. Et j'ai envie de commencer peut-être avec toi, Sandrine, parce qu'il y a, quand on se parle de canaux différenciés et de sortir du dogme, finalement, de l'omni-canalité à tout prix pour se dire selon les thématiques, les sujets, les interactions, les besoins, il faut juste savoir répondre aux clients de la meilleure façon, le plus rapidement et au bon moment pour avoir le niveau de service attendu. Toi qui gères la relation à distance au sein du groupe La Banque Postale, j'imagine que c'est un sujet de tous les jours ? Oui, oui, tout à fait. Et je trouve que dans l'étude, il y a un grand absent. Ce sont les call centers parce que le fait que nos clients, quelles que soient les marques qu'on représente, vont de moins en moins en agence, fait que finalement, le modèle à distance et tout particulièrement les call centers, sont le dispositif qui correspond finalement à la façon dont les clients ont envie de consommer la banque. Et on le voit sur des opérations de plus en plus structurantes, des moments de vie clé, que ce soit d'ailleurs l'entrée en relation avant d'aller dans un bureau, dans une agence bancaire, on nous remettait la carte, c'était un peu un cérémonial. Pareil pour le crédit immobilier, quand on voit les résultats de Boursorama ou plus bonestement chez nous à la banque postale, on a une vraie appétence des clients sur ces actes fondamentaux de la vie de passer sur du à distance et finalement d'être moins dans une relation personnalisée et présentielle. Moi, je trouve intéressant, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis sur l'école center et l'évolution qu'on a vécue suit en fait ces appétences des clients. Au départ, les call centers, quand j'ai connu ça à la Société Générale, on prenait des rendez-vous, on prenait des messages pour le conseiller qui restait le pivot de la relation bancaire. Aujourd'hui, nos équipes, elles font en fait la totalité du périmètre à distance, que ce soit d'ailleurs sur la banque au quotidien ou sur la vente de produits, y compris comme chez nous avec nos clients patrimoniaux, sur de l'assurance vie ou du conseil à distance. Donc, il y a un vrai enjeu, je trouve, de complémentarité entre le réseau physique et la déperdition des contacts qui ont été parfaitement illustrés dans l'étude et le rôle des call centers. Et un point que je trouve intéressant aussi, c'est digitaliser ses biens parce que ce sont les attentes clients de pouvoir faire de plus en plus d'opérations en self-care. Mais point de vue des marques, c'est important aussi qu'on capte des opportunités du digital et lorsqu'on laisse des clients seuls derrière leur espace ou leur site internet ou leur app, on a un risque en fait de perte de contact. et donc le fait de ce couplage entre le digital et l'humain et de pouvoir en fait capter via du click-to-call, du call-back, etc., des opportunités business me paraît un modèle à développer aussi. Voilà. Et puis, dernier point, et je pense qu'on a tous la même problématique, c'est qu'on a des clients qui sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leur banque. Il faut bien le reconnaître, on n'était pas les champions en matière d'expérience client. on était en retard par rapport aux autres univers sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, en fait, nos clients, ils ne comprennent pas que quand ils s'adressent à d'autres univers de consommation, il n'est pas le même niveau de service. Et donc, on va retrouver finalement les mêmes attentes en matière d'immédiateté, de personnalisation de la prise en charge, d'autonomie, bien sûr, et d'émotion aussi. Et donc, c'est tout l'enjeu qu'on a, nous. Est-ce que c'est un bon banquier à venir finalement au même niveau que les autres industries qui, nativement, étaient quand même beaucoup plus appétantes sur ces sujets d'expérience client ? Alors, ça me fait une transition parfaite parce que, donc, ça, c'est la promesse client que j'imagine que vous devez tous délivrer. Derrière, il y a une phénoménale complexité cachée. On va se parler interopérabilité, on va se parler capacité à avoir une vision du client 360, dès lors qu'il faut opérer sur différents canaux. On le sait, les banques ont des légacies importants. Elles doivent capitaliser et savoir se réinventer et innover. Dans une minute, Charles-Henri, je te donnerai la parole parce que j'imagine que ton contexte est évidemment bien différent, mais je vais peut-être commencer plus au bout de la scène parce que j'imagine que pour vous, pour délivrer la promesse dont parle Sandrine, derrière, ça demande une capacité à se réinventer par la technologie, mais aussi par les méthodes, les process, la gouvernance pour délivrer cette promesse qui doit être un de vos premiers challenges. Sophie-Anne ? Moi ? Allez. Oui, exactement. Donc, je pense qu'on peut se contenter de cette réponse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Plus sérieusement, depuis maintenant un bon nombre d'années, les banques sont par définition des banques technologiques. On fait beaucoup de technologies. Ces technologies-là sont devenues prépondérantes, même si, bien évidemment, dans notre approche de valorisation de nos clients, de valorisation de ce que l'on fait, de l'ancrage territorial qu'on a. Chaque banque, évidemment, a son histoire et son identité. La nôtre, je vais parler de celle d'où je viens, est très ancrée en région. Donc, on a 14 banques populaires, on a 15 caisses d'épargne, chacune sont indépendantes au niveau de leur région. On a un réseau mutualiste. Donc, il y a une forme de proximité extrêmement forte et une vraie sensibilité, je pense que l'étude l'a dit tout à l'heure, une vraie sensibilité sur de quelle façon je contribue au progrès, on va dire, de la société, parce qu'il y a une image sociétale forte, et au progrès au développement économique, parce qu'on finance les entreprises en région et de manière assez marquée. Mais ça ne nous empêche pas, de fait, aussi, d'anticiper, de faire des investissements très importants en matière de technologie. On a des sujets d'actualité, mais vous les connaissez tous, vous êtes des experts ici, qui sont très prégnants. Il y a la transition environnementale, c'est quelque chose qui nous frappe directement, du point de vue individuel, tout un chacun, du point de vue social, du point de vue sociétal, mais aussi du point de vue économique. On finance à peu près 20% de l'économie. C'est une vraie question. Ça veut dire qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on exclut de fait certaines typologies d'industrie ? Donc on a une taxonomie européenne qui arrive, qui va nous amener un certain nombre de réglementations autour de cette question-là, et ça percute. Parce qu'il y a la conviction personnelle, mais il y a aussi l'enjeu de pouvoir continuer à financer l'économie. Donc qu'est-ce que ça représente ? On a un deuxième sujet, l'open finance. Ça, c'est quelque chose qui arrive aussi. Il y a quelques années, c'était des trucs de gadgets qui se faisaient aux US ou en Asie. Aujourd'hui, c'est là, devant nous. Donc il y a la DSP2 qui a été mise en œuvre de manière assez remarquable par les banques françaises récemment. On parle d'une DSP3, on parle d'une open finance de plus en plus élaborée. Donc comment nous, banque traditionnelle, on investit sur ce type de technologie pour être présent et pour répondre à des demandes et des exigences clients qui ont été soulignées par ma collègue juste avant et qui font que la technologie déshumanise, mais il ne faut pas qu'on déshumanise. Il faut qu'on reste humain dans ce cadre-là. Et c'est, je pense, une préoccupation pour nous, mais pour toute la profession de manière générale. Toi, Aurore, avec l'actualité, évidemment, tu l'as mentionné en introduction de cette nouvelle banque, ancienne, mais très nouvelle en même temps. Quelles sont aujourd'hui les priorités stratégiques sur ta feuille de route en lien avec la promesse client à délivrer ? Alors en fait, c'est vrai que je nous écoutais tous. Je trouve que c'est toujours intéressant, c'est qu'au final, on va quand même tourner autour des mêmes concepts et qu'on a des dogmes qui sont en effet en train d'évoluer. Donc il y a l'agence qui était quand même considérée comme du présentiel. Bon, l'agence fait énormément de distanciel. Même si les clients viennent moins, moi, ce qui m'a interpellée, ce n'est pas vraiment qu'ils se déplacent moins. Ce n'est pas ça, c'est le fait qu'ils aient qu'un contact par an. Donc ça, finalement, on est en train de faire sauter de quel rôle je donne à l'humain dans la relation bancaire. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a des enjeux de full online, c'est parce qu'il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas vocation à avoir un humain qui aide. Et moi, un des sujets aussi où je trouve le dogme saute, c'est qu'on a longtemps considéré le digital comme on disait c'est le self-care et puis le conseil à va le rajouter en fait avec de l'humain. Non, en fait, il y a des clients qui vont être autonomes et qui veulent l'être. Donc nous, ça nous oblige aussi à repenser nos parcours pour que ceux qui veulent être autonomes le soient. Et ça veut dire que ça, c'est un des enjeux. Il faut parler leur langage. Donc là, on va s'inspirer de gens qui sont plus natifs justement et qui peuvent partir de s'il n'y a personne, comment je suis capable de faire un parcours qui est explicite. Donc un des enjeux, c'est ça, c'est de voir des parcours à la fois sur du self-care mais même sur des produits plus complexes, comment le client en fait peut naviguer en étant intuitif. Ensuite, l'autre enjeu, donc c'est pour ça qu'il y a les 30% de ventes digitales qui sont nous un de nos enjeux. L'autre enjeu qu'on a côté société générale, c'est oui, il y en a qui ne vont pas l'être autonome donc c'est tout le couplage qu'on appelle data digital et ça en fait c'est des grands mots et en fait c'est très dur à opérer c'est comment je reconnais que la personne elle était dans un parcours elle a finalement buté et comment je peux orchestrer un appel et derrière ça en fait l'idée elle est très compréhensible mais ça veut dire qu'il faut savoir qui peut appeler il faut de la disponibilité il faut savoir en fait qui a la compétence donc ça, ça s'orchestre technologiquement mais humainement aussi donc ça c'est un de nos autres enjeux donc c'est pour ça que nous en tout cas on a mis les équipes faites au sein de la même direction je pense qu'il y a un enjeu aussi fort qui est et ça ça fait partie de notre feuille de route on a un sujet dans les banques qui est le fameux rôle du conseiller on a tous des sujets de recrutement dans un marché qui est quand même assez je veux dire tendu et donc il faut redonner du sens à nos conseils et leur dire que même s'il y a des gens qui veulent opérer leurs transactions bancaires seules il y en a beaucoup qui ont besoin en fait d'être accompagnés et qu'est-ce que va faire l'humain il y a un enjeu d'expertise qu'on aide à avoir avec notamment de la data j'aimais pas du tout le terme de conseil augmenté mais enfin ça revient à ça c'est l'aider par la data à ce qu'il puisse avoir la vision 360 du client avoir les bons argumentaires puis après on lui demande d'être humain en fait en fait on lui demande la considération on lui demande en fait de la chaleur dont parlait Sandrine donc nous on a deux sujets forts là côté société générale en plus de notre transformation c'est de redonner de la satisfaction et ça ça se décrète pas donc c'est d'être à la hauteur de la promesse par la revue des process par le sens et la culture client et puis aussi c'est toute la revue de nos process pour les revoir mais à l'aune du digital et pour moi dans les process il n'y a pas qu'un aspect techno il y a un aspect aussi toute la structure doit comprendre le monde qui arrive donc la compliance le juridique il faut qu'on les embarque pour faire les choses aussi de manière plus simple et plus intuitive pour le client donc ce que j'entends Aurore c'est que l'hyper segmentation la capacité à personnaliser pendant longtemps on l'a découpé avec une vision marketing sur de l'adressage de produits différenciés aujourd'hui ce qu'on se dit c'est dans la relation avec sa banque aussi qu'il faut donner la capacité au client de choisir et lui adresser finalement le bon niveau d'interaction pour qu'il se reconnaisse sur un aspect plus serviciel exactement Bertrand je vais reprendre la métaphore si tu es le mano-mano du Leroy Merlin en mieux bien sûr mais si Hello Bank effectivement est ce véhicule de succès digital au sein d'un groupe qui est né d'un métier plus traditionnel aujourd'hui dans un contexte où les banques cœur sont en train de se réinventer sur la communication digitale les interactions et la capacité aussi à distribuer comment est-ce que tu te positionnes en termes de promesses clients au sein du groupe en fait c'est pas le digital qui fait la différence c'est le modèle de service autonome c'est ça la force de traction formidable des banques digitales c'est que c'est le client qui pilote il a son app elle est canonissime elle embarque toutes les fonctionnalités elle est extrêmement bien notée elle est très fluide et en fait on donne la main au client du coup pour un prix très compétitif c'est d'ailleurs comme ça qu'il opère dans beaucoup de ses achats digitaux dans d'autres secteurs et puis derrière on lui branche une relation client digitale dont vous parliez d'ailleurs de très haut niveau puisqu'il peut on a 200 conseillers bancaires certifiés AMF à Lille et Mérignac ils prennent en temps d'attente estimé moyen moins de deux minutes et on fabrique avec ça un taux de satisfaction très élevé 90% parce qu'on a juste une promesse qui est extrêmement alignée par rapport à ce que les gens vivent aujourd'hui dans le monde digital dans lequel ils évoluent donc on fait l'alliage entre l'autonomie que permet le digital et il faut bien voir qu'en matière de banque les gens c'est en ça que les banques digitales ont réinventé la relation bancaire c'est que les gens prennent un véritable plaisir à piloter eux-mêmes leur sujet y compris en matière bancaire c'est ça qui est véritablement nouveau et c'est là où les banques retail ont un enjeu formidable qui est de continuer à mettre le conseiller et non pas l'agence au coeur de la valeur parce que la différence entre les deux c'est que la banque digitale elle est full distanciel et elle ne propose pas de conseiller dédié et on n'a pas du tout envie de le faire néanmoins la relation client digitale D-Rating note les relations clients digitales et le banque est le numéro 1 depuis 3 ans de la relation client digitale c'est pour ça je ne crois pas du tout aux plateformes bancaires parce que sans le service derrière mais c'est un service complètement réinventé et ça ça marche très bien il faut bien voir que le NPS des banques digitales en France il tourne autour de 40 le NPS des retailers tourne autour de 10 donc il y a une traction extrêmement forte qui est là qui est un enjeu pour les retailers mais ils vont y arriver et qui est un enjeu pour les banques digitales plus du côté d'ailleurs de ce que peuvent être les GAFA les plateformes bancaires type Revolut et N26 qui essayent de capter et elles ont bien raison parce que le jeu est ouvert mais oui en matière de pour les pros proposer de la banque digitale c'est très important pour eux parce que le self care ils adorent mais en même temps ils ont besoin de la facilité de caisse ils ont besoin du crédit ils ont besoin du TPE ils ont besoin de tout ça ils ont besoin de l'ensemble ça me fait une transition parfaite merci Bertrand on va se parler des pros puisque toi Charles-Henri effectivement dans le cadre de ce panel tu représentes à la fois je dirais un segment de clients qui n'est pas tout à fait le même et puis moi j'ai aussi beaucoup envie de t'entendre sur cette notion de pure player c'est à dire que nativement la genèse de Blanc n'est sans doute pas tout à fait la même elle part d'un constat et ce sont tes mots de douleurs constatées d'écoutes clients sur un certain nombre de pain points et d'y répondre par une solution ou plusieurs solutions un bundle de propositions spécifiques pour s'adresser à ce segment là absolument quand on parle des nouvelles attentes clients déjà il faut avoir en tête la particularité de notre cible je pense que c'est une cible et les professionnels les indépendants qui est intéressante à étudier parce que selon moi c'est peut-être celle qui est la plus à la pointe ou en première ligne de tous les changements d'exigence des clients vis-à-vis des secteurs financiers alors pourquoi elle est intéressante déjà parce que en fait des professionnels qui sont seuls dans leur entreprise il y en a à peu près un peu moins de 80% parmi les entrepreneurs en France donc quand on les regarde au quotidien on constate qu'ils ont deux points de douleur principaux le premier étant la solitude je le disais sur le million de créations d'entreprises que la France compte chaque année on en a à peu près deux tiers qui sont sous le régime de la micro-entreprise donc en fait il s'agit de personnes qui sont seules face aux complexités financières comptables administratives et qui notamment pour les micro-entrepreneurs ne disposent même pas des conseils ou de l'accompagnement d'un expert comptable le deuxième point de douleur au-delà de la solitude c'est la vulnérabilité et je dirais même aussi le manque de conscience de toutes les obligations qu'ils peuvent avoir en tant que professionnels on a beaucoup d'artisans du bâtiment parmi nos clients et on est un peu effaré de voir qu'une bonne partie d'entre eux par exemple ne dispose même pas d'une garantie décennale on voit que beaucoup de professionnels ignorent le concept eux-mêmes de responsabilité civile professionnelle et donc on le voit bien ce manque de conscience des obligations renforce leur vulnérabilité et le jour où ils ont un problème dans leur sphère professionnelle même s'il est anodin il peut prendre des conséquences assez importantes y compris atteindre leur sphère personnelle ça peut partir d'un litige avec un client ça peut être beaucoup plus grave un accident du travail ou une perte soudaine de revenus liée au contexte donc dans ce contexte là on voit bien que la perception de légitimité de l'acteur bancaire ou de l'acteur financier n'a jamais été aussi importante notamment pour cette cible là je lisais votre enquête de l'année dernière et je voyais que ça concerne pas simplement les professionnels on voit que les français je crois que plus de 50% des français attendent de leur banque de proposer d'autres services que des services bancaires ces mêmes français en plus d'un sur deux considèrent alors j'ai l'impression que le chiffre a un peu baissé cette année mais considèrent le conseiller comme totalement légitime pour aller investir tous ces domaines qui sont pas des domaines de son ressort de son ressort direct dans ce contexte là chez Blanc nous on a fait le choix de proposer d'investir essentiellement sur des services extra bancaires perçus comme très utiles je vais évidemment pas tous vous les citer mais il y en a un je trouve qui symbolise plutôt bien le coeur de la promesse client qu'on veut faire qui est la déclaration automatisée URSAF concrètement on permet à tous nos clients micro-entrepreneurs d'automatiser leur déclaration URSAF donc concrètement on vient identifier le montant de chiffre d'affaires sur le compte du professionnel estimer précisément le montant de cotisation sociale qu'il doit régler effectuer à la place du client la déclaration sociale et le télépaiement aussi directement auprès de l'URSAF n'importe qui qui l'a fait une fois dans sa vie sait à quel point ça peut être douloureux exactement beaucoup en plus prennent des pénalités en cas de retard ça alourdit d'une certaine façon un peu sa charge mentale en tant qu'entrepreneur lié à toute cette paperasse administrative donc voilà on est le premier acteur financier à proposer cette fonctionnalité et évidemment tout ça est en API branché directement auprès de l'URSAF comme je vois le temps qui passe je vais aller sur notre deuxième sujet parce que je pense que tout le monde a des points d'interrogation liés au contexte économique actuel je ne vais pas vous refaire un historique de ces trois dernières années on l'a tous traversé donc vous l'avez évidemment en tête mais peut-être plus récemment il y a un phénomène d'inflation de remontée des taux et on s'en est parlé en préparant cette séquence qui a des impacts parfois similaires entre vous mais parfois aussi c'est intéressant de différencier Sandrine tu le disais la banque postale entreprise à mission avec une particularité autour des clientèles fragiles est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de l'impact ou du peu d'impact de la situation économique actuelle ? Donc nous effectivement on a une mission d'accessibilité bancaire c'est-à-dire qu'on est rémunéré par l'État pour ouvrir des comptes à tous les clients les plus fragiles et vulnérables donc on a dans notre portefeuille une part importante de clients fragiles 4 millions qu'on accompagne effectivement de deux façons à la fois avec une compétence fragile que l'on a créée sur nos services relations clients donc lorsque un client fragile nous contacte on détecte via notre CRM son statut on l'envoie directement vers une compétence fragile ce qui nous permet d'avoir une prise en charge personnalisée autour de l'empathie de la réassurance on a formé nos conseillers sur des appels parfois extrêmement durs de détresse moi j'ai le souvenir d'avoir été en double écoute sur un plateau où c'était un vendredi soir une maman qui n'avait pas plus d'argent pour le week-end et pour nourrir ses enfants donc on se retrouve dans des situations qui sont extrêmement difficiles donc on a nous dans notre prise en charge client ce souci en fait de la gestion des émotions dont je parlais tout à l'heure et de par notre mission citoyenne une importance accordée à la prise en charge de ces clients et on a aussi créé l'appui qui est une structure qui permet avec tout un réseau associatif d'accompagner nos clients les plus en difficulté autour de Crisus etc et d'avoir une véritable prise en charge au-delà de notre rôle de banquier finalement mais plus dans notre mission sociétale d'accompagner les publics qui sont malheureusement les plus en difficulté on n'a pas remarqué malgré le contexte économique tendu que tu rappelais une augmentation importante de la part de nos contacts je ne l'ai pas dit on traite 10 millions d'appels par an et les appels de nos clients fragiles pèsent 24% donc on a déjà structurellement finalement une part importante de nos clients oui ça m'avait surpris effectivement on s'en était parlé qu'il n'y avait pas forcément eu une logique d'accélération mais plutôt un renforcement finalement de ce que vous avez mis en place et qui fait partie de votre ADN je me tourne vers toi Aurore parce que à l'autre bout du spectre évidemment cette montée des taux ça amène aussi un certain nombre d'opportunités alors à la fois côté client et nous qui opérons en tant que banquiers à leur côté sur tous les sujets de conseils sur l'épargne banque patrimoniale comment est-ce que tu vois des impacts aujourd'hui par rapport à ce contexte actuel c'est vrai qu'on a vécu dans une période où à un moment les taux étaient négatifs et même si d'un point de vue en fait du secteur bancaire la remontée des taux à terme est quand même déjà un retour à la normale enfin je veux dire c'est économiquement plus comme ça que ça doit être mais la brutalité a fait que de manière assez nette alors qu'on était avec pas mal de sujets autour du crédit et des gens qui avaient tendance à se leverager là on va avoir le retour à tous les sujets d'épargne et c'est un sujet où la banque a tout son sens parce que la banque reste un sujet quand même aride que ce soit sur des particuliers mais même après quand on monte dans les strates la solitude en fait dont parlait Charles-Henri finalement sur les pros sur un client particulier savoir à un moment comment il va placer son argent alors que maintenant l'argent a de la valeur quelque part ça devient un enjeu donc c'est vrai que là on va avoir tous nos sujets autour du conseil conseil sur l'assurance vie et là on va en revenir aussi à alors il y a bien sûr la gamme il se trouve que nous on a une gamme qu'on appelle nouvelle génération d'entreprise de l'épargne qui permet en fait d'avoir déjà une architecture un peu ouverte pour nos clients parce que c'est pareil le client va de plus en plus vouloir avoir les meilleurs produits puis ensuite il faut qu'on aide nos conseillers et là aussi la data et le digital c'est pas du self-care mais c'est une aide pour bien conseiller ensuite bien conseiller nos clients donc on voit en effet que ce sujet de l'épargne financière ou même les comptes à terme à un sujet beaucoup plus prégnant que ça n'a été puis nous dernièrement on a eu un contexte particulier c'est qu'on a beaucoup accompagné nos clients parce qu'on vient quand même faire une migration enfin je pense elle est historique sur la place on a fusionné deux enseignes bancaires je veux dire Créé du Nord c'est 11 banques régionales c'est des histoires parfois plus que centenaires donc je vous laisse imaginer une migration de cette ampleur pour les clients il a fallu même si on a essayé de leur simplifier le travail les accompagner et on a eu beaucoup du coup de partie de notre relation client autour de l'accompagnement de nos clients pour qu'ils s'y retrouvent et pour éviter qu'ensuite ils soient perdus et puis qu'ils nous soient infidèles merci Aurore Bertrand tu me disais et ça aussi ça m'avait surpris en préparation de cet entretien que le contexte économique avait même été une forme de nouveau souffle pour les banques digitales ça remet clairement du vent dans les voiles parce que d'un côté il n'y a plus de crédit Imo je caricature un peu donc ça c'est le modèle d'attraction principale des banques retail donc c'est plus dur pour les banques retail l'inflation ça fait que les gens requestionnent le prix de leur banque et donc chez le banque vous avez tout pour 5 euros par mois donc c'est quand même un sujet chez Boursot c'est pareil c'est peut-être non mais ça dépend des offres mais on a aussi une offre gratuite je prenais exprès l'offre payante on a tous une offre gratuite et on a des offres payantes donc soit c'est gratuit si vous voulez l'offre de base soit c'est payant et quand c'est payant c'est quand même très compétitif par rapport aux banques retail et puis l'épargne est revenue dans la conversation des banques digitales et donc on a maintenant des livrets alors il y a des livrets sérieux puis il y a des livrets pas sérieux les livrets sérieux d'ailleurs c'est Boursot et l'eau banque c'est des taux sur un an ça c'est sérieux puis il y a des gens qui font des choses pas sérieuses qui présentent des taux sur 3-4 mois je veux dire un taux d'intérêt pour un français c'est pas 4% sur 4 mois 4% sur 4 mois ça fait près 4% sur 4 sur un an donc moi je pense qu'il faut faire attention à ça mais l'épargne a remis le livret dans la conversation bancaire et puis les N26 Revolut et autres peuvent pas proposer ces produits là puisque vous avez chez eux le même service que vos amis allemands et italiens mais vous avez pas le livret A chez Revolut vous avez pas le livret d'Elobanque encore une fois ou de Boursot chez Revolut et donc ça nous ramène des clients des gens qui sont nés par le paiement qui viennent chercher de la rentabilité à court terme et liquide donc ça met clairement du vent dans les voiles et on le voit dans l'attraction et des gens qui nous rejoignent qui s'est effectivement accéléré ça rejoint l'étude qui était évoquée après il faut les garder ces clients évidemment il faut les travailler il faut les fidéliser on peut inventer une relation avec eux parce que c'est pas la même origination aussi donc Sofiane tu mentionnais évidemment que le BPCO reste la première banque en termes de part de marché sur l'épargne réglementaire et la promesse de redonner du pouvoir d'achat dans ce contexte économique ce qui peut paraître aussi un peu contre-intuitif finalement vous donne aussi une capacité à redynamiser votre relation client exactement je pense que vous avez tous suivi l'évolution des taux de l'épargne réglementée pour le livret A donc on est la première part de marché pour les banques et les caisses d'épargne en même temps pour le livret d'épargne populaire aussi qui est quasiment à 6% rappelons-le jusqu'à jusqu'à un certain maximum et c'est une occasion très importante de redonner du pouvoir d'achat il ne faut pas l'oublier parce que le taux étant réglementé de toute façon c'est une rémunération que le client perçoit directement je pense que c'est un peu ce que disait Bertrand il y a des produits d'épargne sérieux et puis il y en a d'autres qui le sont un peu moins ça en fait partie tout ça a un coût évidemment quand on est une banque de retail comme nous donc vraiment dans le traditionnel le brick and mortar ça a un impact direct mais ça nous permet aussi quelque part d'asseoir notre légitimité de banque du grand public et d'apporter des solutions et de permettre au client finalement même si effectivement qui dit taux d'épargne plus élevé dit taux de crédit plus élevé c'est comme ça c'est la banque donc ça coûte peut-être plus cher pour le crédit mais ça permet aussi d'épargner un peu mieux mais nous l'utilisons comme un argument pour dire attention on donne du pouvoir d'achat à nos clients mais on ne le fait pas que au travers des produits d'épargne on le fait aussi dans l'évolution de la tarification dans la tarification des services bancaires si je puis me permettre parce que c'est une question je pense assez sensible en France dans la tarification vous avez d'une part l'abonnement c'est à dire qu'est-ce qui permet à la banque de pouvoir financer un certain nombre d'outils et d'infrastructures qu'elle met à disposition quand vous avez des banques digitales qui font tout gratuit au bout d'un moment il faut quand même s'interroger sur qui paye il y a bien quelqu'un qui paye au bout et s'il ne le paye pas maintenant il le paiera après quand une banque traditionnelle comme nous fait des produits à tarification oui ça peut être perçu comme négatif mais c'est aussi le moyen de pouvoir financer des investissements et des infrastructures extrêmement importantes c'est aussi le moyen de pouvoir apporter de la de la sécurité c'est ça aussi le rôle de tiers de confiance vous avez d'un autre côté une tarification qui est dite de sanctions cette tarification de sanctions perçue en tout cas comme ça elle est extrêmement réglementée c'est à dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut vous savez qu'il y a des plafonds de de perception de frais tout ça est très organisé pour les clientèles fragiles tout ça est également très organisé de manière à ce que ça ne puisse pas les basculer dans des situations financières délicates on en a parlé également quelques-uns et c'est une préoccupation extrêmement importante il ne faut pas faire n'importe quoi donc il faut vraiment qu'on prenne beaucoup de prudence par rapport à la manière avec laquelle ça peut être perçu les frais bancaires rappelons-nous ont été gelés pendant toute la période du Covid et l'année suivante donc quand on a des enquêtes qui disent pardon j'ai pas pris non de cible mais quand on a des enquêtes qui disent ouais j'ai une perception que les frais ont explosé regardons juste sur les 4-5 dernières années on se rend compte que on ne peut pas le dire comme ça au grand public évidemment mais on se rend compte juste quand même qu'ils n'ont pas augmenté tant que ça et qu'on reste parmi les industries qui avons répercuté le moins fortement des hausses de prix qui sont liées par ailleurs à des coûts d'énergie par exemple qui deviennent beaucoup plus importants on l'a dit tout à l'heure la banque c'est une banque technologique c'est une banque qui consomme beaucoup d'énergie pour faire fonctionner ses services et on ne l'a pas répercuté comme ça c'est important aussi de le dire je pense parce que ça permet de repositionner le sujet comme il faut par rapport à cette préoccupation du pouvoir d'achat et puis le dernier truc que je voulais dire au sein du groupe BPCE on développe de plus en plus des partenariats dits de nouveaux business c'est à dire qu'on reste dans le territoire de légitimité de la banque mais on essaie d'apporter des services complémentaires on va essayer de le faire sur le pro on va essayer de le faire sur l'entreprise et puis on va essayer aussi de le faire sur l'ensemble de nos clientèles particulières et la question du pouvoir d'achat elle est centrale on développe des partenariats qui permettent à nos clients de pouvoir identifier c'est quoi les leviers de renégociation qu'ils peuvent avoir je crois même qu'il y a des partenaires ici présents dans la salle avec qui nous travaillons pour pouvoir justement aller un peu plus loin et apporter ce service complémentaire aux clients qui puisse leur permettre de gagner en pouvoir d'achat voilà merci ce que je trouve très intéressant c'est que finalement ça évidemment ça secoue le quotidien de la banque il faut se réinventer dans un contexte d'augmentation des coûts parce que c'est un nouveau paradigme mais pas forcément dans le sens qu'on aurait pu attendre en première lecture en particulier aussi avec ce que tu nous disais Sandrine et je me tourne vers toi Charles-Henri parce que j'avais noté que tu disais finalement malgré ce contexte d'incertitude d'inflation de baisse du pouvoir d'achat en tout cas dont on entend parler là encore quelque chose de contre-intuitif tu disais que la course ne se fait plus au prix le plus bas y compris sur des segments de clientèle dont on sait qu'ils ont pourtant une forte sensibilité des coûts mais que finalement toi la proposition de valeur tu l'as jaugé au regard d'un abonnement comme on peut avoir un abonnement téléphonique ou un abonnement de consommation de produits d'entertainment parce que tu voulais te mettre comme bouquet serviciel oui exactement c'est un constat qui probablement est contre-intuitif nous en tout cas on le partage quand on regarde on analyse le comportement de nos clients certes contexte de hausse des taux inflation mais on n'a jamais perçu une telle disposition paradoxalement de nos clients à payer plus à condition d'avoir plus de services et un service client plus réactif enfin plus réactif sur des horaires élargis plus experts plus personnalisés on a pu constater ça j'ai pu voir que dans votre étude de l'année dernière vous sembliez témoigner de ce mouvement de fonds c'est à dire je crois que vous indiquez que un tiers des français étaient prêts à payer plus pour plus le service extra bancaire notamment pour un service client de qualité nous il y a quelques semaines on a sorti une nouvelle offre une offre premium donc à 39 euros par mois sachant que la première offre démarre à peu près à 6 euros par mois et qui promet notamment enfin en tout cas qui propose parmi les fonctionnalités additionnelles un service client prioritaire 7 jours sur 7 évidemment mais comme les autres offres lors de la sortie de l'offre on a constaté un boom y compris de nouveaux clients qui viennent spécifiquement pour cette promesse là et qui sont disposés alors qu'ils sont indépendants à payer ces 39 euros par mois notamment pour cette promesse donc on le voit en fait on a l'impression que dans ce contexte la pyramide des besoins d'une certaine façon s'inverse ce qui pouvait apparaître avant comme une forme de commodité la partie bancaire ce pourquoi d'ailleurs en tant que client on n'était pas tout à fait disposé à payer et bien en fait est en train de devenir le prioritaire l'essentiel le critique pour sauvegarder c'est à dire le plus important c'est à dire sécuriser sa gestion d'entreprise donc on voit je trouve une inversion des valeurs une inversion de la valeur perçue pour les outils bancaires et extra bancaires donc dans ce contexte là forcément nous en tant qu'acteurs financiers ça nous oblige surtout sur la dimension service client Bertrand l'évoquait avec quelques indicateurs pour EloBank nous depuis notre création je vais vous en citer aussi quelques-uns on répond en moyenne en 12 minutes par mail on résout le problème d'un client en moins de 2 heures à peu près en moyenne avec clôture définitive du ticket on a un taux de décroché qui est de plus de 95% par téléphone et ses indicateurs c'est sur du 7 jours sur 7 et tout ça nous porte un niveau de satisfaction client la fameuse CISAT qui est évaluée pour chacune des interactions qu'elles soient écrites ou téléphoniques à à peu près un peu plus de 90% et tout ça en ayant il y a 3 ans enfin il y a 2 ans et quelques centaines de clients aujourd'hui plusieurs dizaines de 1000 clients et c'est un point qui est essentiel dans ce contexte d'incertitude puisqu'on voit notamment que près de 60% des français c'était une étude je crois qui est sortie récemment par Zendesk près de 60% des français est prêt à aller à la concurrence lors de la moindre première mauvaise interaction avec un service liant donc on voit à quel point cette promesse et pouvoir proposer une vraie excellence relationnelle et capitale dans ce contexte comme il nous reste 10 minutes je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire et le marché de la banque digitale il est né sur le mythe du tout gratuit ça c'est un leur on sait que ça n'existe pas vous l'avez dit à la fin et je trouve très bien que des nouveaux acteurs comme vous remettiez enfin participiez à la remise de la valeur parce que ce vers quoi on va c'est évidemment la construction de la valeur chez nous les gens qui payent ils sont banque principale chez nous à près de 60% ceux qui ne payent pas c'est pas du tout le cas donc à un moment donné c'est pour ça je trouve si Blanc a une offre à 39 euros l'offre bancaire pour les pro retail elle démarre en gros à 20 donc c'est très bien que les banques digitales et les acteurs numériques voilà s'orientent vers la sortie du tout gratuit et cherchent à refabriquer de la valeur parce que c'est ça qui crée à la fin l'engagement du client quand le client ne paye pas il n'est pas engagé le nombre de clients qui ne sont que des comptes et des lignes dans notre SI qui ne fait que des frais généraux dans les banques digitales il est colossal et d'ailleurs on s'en débarrasse progressivement avec des frais d'inactivité parce que ça ne sert à rien ni à eux ni à nous donc on va vers un marché de valeur c'est important et rappelons que l'abonnement téléphonique il est quand même je ne sais pas combien il a en moyenne mais il doit être à 20-25 euros donc les banques ont raté parce que c'est difficile pour les banques de justifier le prix mais on est quand même en train de parler de petits prix donc on aurait quand même y arrivé collectivement à justifier cette valeur je pense en effet que le marché est en train de s'assainir de ce point de vue là et que des positions qui avaient été prises au démarrage sur une logique de the bigger will take all comme toutes les nouvelles technologies on en revient effectivement collectivement je voulais juste utiliser les dernières minutes pour qu'on se parle évidemment ça a été annoncé en introduction du grand sujet d'actualité quand même autour de l'IA générative on a tous lu beaucoup d'études on a tous en tête déjà un premier caléidoscope de cas d'usage potentiel on nous promet à la fois monts et merveilles et on agite aussi fortement des drapeaux très angoissants pour l'avenir de nos métiers si on prend collectivement un petit pas de recul et qu'on se dit aujourd'hui concrètement où on en est j'ai entendu hier un expert de l'IA générative donner cette phrase que je suis très content d'avoir l'occasion de replacer finalement l'IA générative ce n'est jamais qu'un perroquet stochastique très puissant alors j'ai regardé stochastique la définition qui se base sur des modèles statistiques et donc c'est ça on est quand même sur des perroquets se basant sur des modèles statistiques très puissants alors évidemment en tirant le fil il y a un monde des possibles quasi infini ou en tout cas aujourd'hui qu'on ne touche sans doute pas totalement du doigt on n'est pas sur une rupture technologique beaucoup le disent mais bien sur une vraie rupture business au sens le plus large du terme je veux bien vous écouter à tour de rôle sur votre vision aujourd'hui sur votre environnement écosystème alors Sandrine comme c'est toi qui as eu la parole en derrière alors nous on a fait le choix en fait d'IA conversationnelle je viendrai après sur l'IA générative sur l'IA conversationnelle c'était un vrai plus pour nous parce que nous avions un problème pour absorber des pics d'appels parce que chaque début de mois au moment du versement des prestations sociales nous recevons 30% d'appels supplémentaires liés à notre public les plus fragiles et donc Lucie notre call bot prend en charge en fait tous les motifs d'appels autour du solde de compte des opérations en cours et à venir et donc en un an elle a pris en charge 3 millions d'appels simplement 17% de ses interactions sont transférées à un conseiller donc on voit qu'elle répond de façon importante et satisfaisante avec un taux de satisfaction qu'on aimerait avoir pour nos conseillers qui est à 95% donc on voit tout l'enjeu en fait de l'IA dans le modèle relationnel et on travaille en permanence la complémentarité parce que ça nous permet en fait de recentrer nos équipes et nos conseillers sur des appels à plus forts enjeux qu'ils soient commerciaux relationnels ou émotionnels sur l'IA générative on n'a pas encore de cas d'usage alors moi contrairement à Aurore il y a un cas qui me paraît intéressant c'est le conseiller augmenté pour pouvoir justement j'y crois c'est le terme que j'aime pas d'accord donc voilà pour pouvoir en fait là aussi parce que quand on traite des milliers d'appels qu'on a des exigences en taux de décrocher en délai d'attente et en durée moyenne de traitement où on ne cesse d'être challengé par nos clients le fait de pouvoir accompagner nos conseillers sur de la réponse technique et en même temps situationnelle en fonction de ce que dit le client me paraît intéressant comme cas d'usage en tout cas on va le regarder c'est nos prochains enjeux merci Sandrine Aurore je vais juste revenir sur ce que tu disais tu dis ça secoue un peu dans les banques moi j'ai quand même l'impression qu'on est secoué depuis un certain nombre d'années en fait je pense que on a parlé beaucoup de digital mais digital c'était pas une rupture déjà technologique c'est une rupture en fait pareil dans les attentes de nos clients en fait elles ne sont pas nouvelles mais ça a créé des nouveaux standards en termes d'information d'immédiateté le RSE va être quand même une tendance même si on n'en voit pas les effets sur tous les segments de clientèle on le voit en tout cas notamment sur des corporate c'est déjà un enjeu mais majeur et du coup ça va nous obliger non pas à mettre de nouveaux produits sur étagère mais à repenser nos modèles de pricing à former nos collaborateurs à avoir du coup une vision aussi de comment je vais aiguiller les flux d'épingle donc c'est aussi quelque chose de massif l'IA ça a toujours été ces dernières années aussi un nouvel outil qui permet souvent de résoudre finalement nos gros volumes et puis des enjeux quand même économiques et là alors c'est vrai je ne suis pas du tout une spécialiste je suis plus métier donc ça fait que depuis quelques semaines que je commence à me former sur tout ce qui est IA générative j'ai l'impression qu'en fait on a eu beaucoup de cas d'usage au départ c'était très rule based dans la banque c'est d'ailleurs déjà on avait des cas qui étaient des cas comme on est une entreprise dématérialisée on a toujours eu en fait énormément d'enjeux de data puisque nous on n'a pas de produit physique on n'a pas de logistique donc on a des capacités et on avait beaucoup je pense au départ de modèles basés sur des règles et qui nous permettaient d'avoir une maîtrise des risques enfin je veux dire tout est scoré le capital qu'on met dans nos activités il est dépendant de score notre octroi de crédit c'était déjà ça donc on l'a fait sur les risques on l'a fait sur de l'efficacité aussi pas mal avec la partie justement je pense relation client qui a beaucoup bénéficié alors les callbots les chatbots et de plus en plus quand même on en voit les effets c'est à dire c'est vraiment des destructeurs de flux donc ça c'est après le GNI j'ai l'impression que c'est encore une rupture parce que ça permet notamment d'avoir de l'autonomisation pour créer des modèles beaucoup plus rapidement qui bénéficient en plus de toutes ces sources de données publiques nous on en voit pour l'instant un cas d'usage un peu qu'on essaye de voir c'est on parle de conseils augmentés c'est vrai que j'aime pas le terme parce que c'est des mots valises mais c'est vrai qu'un humain déjà s'il était perroquet stochastique ou perroquet tout court ce serait bien il faut qu'on l'outille quand même cet humain et moi je pense que nos conseillers qui sont face à une offre qui est quand même assez importante des offres qui se spécialisent c'est pas du tout la même chose de faire de la banque au quotidien du crédit de l'épargne financière c'est même pas les mêmes réglementations il va falloir en gros probablement que ce soit des outils qui permettent aux conseillers de retrouver l'information plus rapidement d'avoir finalement une capacité à lui-même s'informer plus vite et puis ça va je pense avoir des gros impacts dans la relation client ça c'est sûr en plus que dans nos traitements donc notre premier cas d'usage c'est plutôt sur la partie documentaire et comment on informe les clients j'imagine puis après il y aura d'autres cas d'usage encore dans la relation client et puis les bacs Charles-Henri pour pas te donner la parole toujours en conclusion l'IA générative quand on s'appelle Blanc comment on l'aborde c'est une bonne question je pense que au-delà des réflexions sur l'IA générative qui évidemment ça va être un bouleversement notamment pour le métier de la relation client je vais pas répéter tout ce qui a déjà été très bien dit je pense que même avant ça on peut trouver facilement de nouvelles façons d'accompagner le client sur la base d'expériences conversationnelles les réflexions autour de l'IA c'est très bien mais il y a peut-être des leviers activables plus facilement très court terme par exemple explorer de nouveaux canaux de communication on voit que le mail et l'application vous le notiez dans votre étude aujourd'hui c'est autant de barrières autant de distance qu'on met entre le client et l'acteur bancaire l'IA va probablement aider aussi beaucoup sur la reconnaissance vocale je pense que pendant très longtemps les outils qu'on utilise reconnaissance vocale ont été absolument inefficaces on a beau être très content d'utiliser Siri on a beau être très content d'utiliser Alexa enfin un certain nombre d'outils le perfectionnement de ces outils n'est pas encore complètement au niveau demain ce que tous ces travaux sont en train de mener ça pourra avoir pour effet de réduire les barrières entre le conseiller entre la banque et les clients pardon un deuxième point un deuxième point qui me paraît important c'est au-delà de toutes les réflexions sur l'IA générative notamment la prise en compte de la dimension émotionnelle des interactions clients et c'est d'ailleurs ce que Sandrine expliquait rapidement dans la dernière réponse je pense que c'est aussi fondamental j'aime beaucoup dire à mes équipes de relations clients que les choses qui nous rendent le plus sensible généralement au quotidien quand un problème survient c'est souvent quand ça touche à nos enfants ou à notre argent donc des chatbots perfectionnés sur des horaires élargis qui permettent de trouver directement la bonne réponse c'est très bien mais si on n'a pas un conseiller qui est capable de prendre parfaitement en compte la dimension émotionnelle de l'attente client de la question client on n'y sera pas donc voilà de façon très résumée je pense que le coeur de l'expérience client il est essentiellement sur l'humain pour l'instant tous ces travaux sont très intéressants et vont probablement bouleverser un peu les modes traditionnels de communication essentiellement via de la reconnaissance vocale un peu plus intelligente un peu plus automatisée et un dernier mot de conclusion je peux voir notamment pour les clients indépendants le service client reste le critère numéro un de choix surtout pour un acteur digital et donc nous avec Blanc avec la levée qu'on a pu annoncer la semaine dernière on mettra vraiment tous les moyens de notre côté pour continuer à rester un peu un exemple sur la place en termes d'excellence relationnelle IA générative ou pas IA générative quel que soit l'avancement des travaux dans le domaine merci Sophie-Anne Bertrand je vous laisse chacun merci Bertrand ce sujet là il est tout ce qui concerne la data data marketing dans son ensemble l'exploitation et la valorisation des données est un sujet je pense qu'il faut le prendre sous plusieurs formes d'abord dans sa dimension sociétale bouleversante c'est à dire que l'IA rentre dans nos vies de manière extrêmement importante dans les usages des outils qu'on utilise des services qu'on emploie de manière générale quand vous êtes une banque à réseau que vous avez 35 000 commerciaux 6 500 agences et que vous dites à vos conseillers qu'on va développer des outils qui vont vous simplifier la vie et vous faire gagner du temps et apporter du service ce qu'ils comprennent c'est pas on va améliorer leur quotidien si on prend une partie de mon job exactement c'est un sujet extrêmement sensible c'est un sujet extrêmement sensible sur lequel on est très prudent en termes de communication et sur lequel on est aussi très prudent dans la manière avec laquelle on peut déployer il y a un fait ça amène de l'efficacité opérationnelle ça c'est un fait maintenant cette efficacité opérationnelle on va la mettre au service de quoi et au service de qui donc on aborde la question du point de vue du client ok qu'est-ce que ça va amener au client je vois que le monsieur il est derrière il met un peu la pression c'est qu'est-ce que ça amène au client concrètement est-ce qu'on va jusqu'à laisser des robots faire des transactions une fois que j'ai certifié que c'est le bon client qu'il est vraiment sûr de ce qu'il veut faire c'est une question aujourd'hui on n'est pas sûr on n'est pas sûr du tout autant faire un virement c'est quelque chose de pas très compliqué à faire autant quand je rentre dans des dimensions tu citais tout à l'heure l'épargne financière c'est un vrai sujet quand on développe des solutions d'épargne financière qui commencent à intégrer des robots de conseil c'est un vrai sujet donc on se pose cette question on ne l'a pas arrêté aujourd'hui on ne sait pas quelle est la frontière qu'on va mettre entre les deux quand je fais intervenir ce type de technologie dans l'environnement quotidien du conseiller il faut réfléchir parce que s'il a en face de lui un client fragile qui est en situation financière compliquée le robot de vie il ne comprend pas ça un humain va le comprendre va tenir compte de cette réalité peut-être qu'il va traiter l'opération la problématique différemment donc là aussi c'est une vraie question qu'on se pose le parti pris qu'on a c'est d'abord de commencer par des choses simples avec des processus qu'on a déjà qui n'ont pas d'impact direct soit dans l'emploi soit dans la transaction donc qui mettrait le client dans une situation s'il y a des erreurs difficiles parce que les technos ne sont pas encore matures ok sur le grand public on peut poser des questions et ça sort des textes plus ou moins cohérents on a fait des tests par exemple et via l'anecdote on fait des tests et le premier résultat qui sort sur un process d'assistance un truc assez simple c'est qu'il considère que le nom du process c'est une personne et donc le moteur quand il répond il dit machin il dit que donc il pense que etc et on a trouvé ça assez drôle parce que ça montre un peu le step d'après est loin d'être gagné voilà j'ai ce fâcheux rôle de timekeeper aussi pardon Sofiane mais c'est passionnant j'entends évidemment donc Jane et I oui on regarde mes responsabilités avant tout oui Bertrand juste pour conclure pour le respect du temps de parole est-ce que non je peux livrer une anecdote j'intervenais allemande de bibliothèque la semaine dernière sur un sujet que je m'étais choisi et banque digitale dix ans après mit et réalité donc j'ai fait mon petit papier j'ai travaillé etc puis ma directrice marketing a posé la question à chat de GPT puis elle m'a passé le papier le même elle a rentré ça l'analyse était meilleure que ce que j'avais écrit l'analyse était meilleure que ce que j'avais écrit mais il n'y avait aucun point de vue donc je me suis dit il nous reste peut-être nous les humains un peu de marge mais l'analyse était quand même meilleure que ce que j'avais écrit il y a une autre anecdote on a notre chatbot qui s'appelle Héloïse et quand Héloïse n'est pas performante elle dit je peux vous passer un conseiller et on a un petit sujet en ce moment c'est que les clients sont paumés et ne savent plus quand est-ce qu'ils parlent à un robot et à un humain et on est en train d'essayer de modifier le système pour leur dire là maintenant vous avez vraiment un vrai humain vous voyez donc on rentre dans ces sujets là qui sont un petit peu il ne faut pas perdre le client au milieu de l'aventure voilà un immense merci à chacun d'entre vous merci Stéphane